Comme par le passé, j'étais capable de donner des conseils à ses frères que sont Cabral Ibi et Arma Okol. Aujourd'hui, je demeure toujours capable de leur donner des conseils. Cabral est journaliste de formation. Okol est journaliste de formation. Tout à fait. Cabral est juriste en plus. Oui. Et ce sont les médias qui ont fabriqué Cabral. Tout à fait. C'est indéniable. S'il dit le contraire, tout le monde va commencer à crier sur lui. Comme on dit sur les réseaux sociaux, ne crie pas sur moi. On va crier sur lui. Et donc, entrer en guerre contre un média n'est pas du tout une bonne stratégie. Quel que soit le média. Et j'envoie cette information aussi aux amis du MRC. Il ne faut pas fonctionner de cette façon-là. Comme Yaya l'a dit, il faut tenter de trouver des compromis avec les médias. C'est la deuxième force en politique, les médias. Donc, je suggère à ces deux-là de revoir cette stratégie-là. D'ailleurs, ils n'entretiennent même pas bien les médias. Ils n'entretiennent pas bien les médias. Il faut dire que ce sont même les médias qui les aident. Moi, je dis qu'ils n'entretiennent pas bien les médias. Nous, on les reçoit ici par amitié. Ils n'entretiennent pas bien les médias. Il n'a jamais entendu que le PCR n'a fait ceci à Info TV. Vous ne me faites rien. Et c'est normal. Ça ne sera pas facile. Vous êtes toujours là. Vous avez l'argent. Vous avez ceci, cela. Là, les médias ne vivent pas de la mendicité. Mais Cabral sait comment les médias vivent. Vous n'avez rien reçu déjà. Le taux banal de Info TV ne m'a jamais signalé que le PCR n'est qu'on entretient les médias. Vous voulez que nous vous avons élevé. Et vous nous méprisez. Faites attention. Donc, résolvez. Et vous voyez, il y a un peu, physiquement, il ressemble un peu à Kona. Ça veut dire quoi ? Réparation. Je ne sais pas pourquoi un gars de l'Est, un gars de, comment on appelle, Nyonnekele, vous allez vous attaquer à un gars qui ressemble à Kona. Ça ne va pas bien. Moi, je préfère vous dire le plan politique. Moi, je préfère vous dire ça comme ça, de 100 façons. Et puis, quand vous êtes des gars intelligents, vous allez comprendre. Mais le problème aussi des politiciens, c'est qu'ils mettent leur égo en avant. Non. Les politiciens, vous n'avez pas à avoir d'égo. Vous vous suppliez l'électorat. Moi, je ne supplie rien chez vous. Donc, il faut ménager la chèvre et le chou. Vous frustrez des gens qui ont la carrière de Yaya. Ce n'est pas bien. Les notes ont suspendu de ces... Il y a même quoi d'abord là-bas pour suspendre les gens. Donc, vous ne payez pas les gens qui viennent sur les plateaux et tout ça. Donc, il ne faut pas suspendre les gens. Il ne faut pas ridiculiser. Il ne faut pas infantiliser des gens. Il faut respecter les gens comme on vous a toujours respecté. Ça, c'est bien. Maintenant, pour le MRC, je profite pour leur dire également qu'en temps normal, les médias ont l'habitude de recevoir les partis qui sont représentés dans les institutions telles que l'Assemblée, les conseils municipaux, les conseils régionaux, ainsi de suite. Ce n'est pas le cas. Mais nous estimons que le MRC est un parti majeur et tant qu'à même arriver deuxième à l'élection présidentielle. C'est nous, Info TV et autres, qui faisons votre force. Pas le contraire. Il faut que ça entre bien là. Vous faites votre force comment ? Vous êtes aussi comme le président. Vous ne faites rien pour les médias que nous sommes. Mais nous, nous faisons ce travail bénévole. Donc, quand vos représentants viennent ici, nous les traitons avec la plus grande courtoisie. Mais évitez de penser que c'est pour leur donner du petit lait. Quand nous frappons sur le RDPC, quand nous frappons sur la Tangan, l'homme des abeilles et autres, le RDPC ne se plaint pas de s'enflammer. Nous voulons que le débat politique soit dépassionné. Arrêtez de faire des petites intimidations là. Parce que si vous vous retournez contre vous, ça ne va pas vous rendre service non plus. Leïa l'a dit dans son propos, vous avez besoin de tous les audiments. OK ? Ainsi de suite. Donc, moi je suis de ceux qui, je ne fais pas de politique ou pas encore. Je ne soutiens pas un parti. D'ailleurs, je soutiens plus l'opposition que le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir, lui, il a déjà tout. Et même lui ne fait rien pour Info TV non plus. Le-le-le-le-le.